Bonjour. On est à un mois des départementales et aujourd'hui on reçoit le Front National Landais. Le Front National est connu au niveau national, comme il s'appelle, au niveau de Marine Le Pen. On n'a pas trop l'habitude d'entendre parler du Front National Landais. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, bien sûr, avec plaisir. D'abord, il faut savoir que l'historique des Landes nous rappelle qu'il y a à peine deux ans, on a repris ce département où le Front National n'était pratiquement plus représenté depuis trop longtemps. Donc il a fallu restructurer notre équipe, ce que nous avons fait immédiatement. Là-dessus, nous avons eu les élections municipales qui sont arrivées très rapidement. Donc il a fallu que nous nous mobilisions et nous organisions pour répondre à cette échéance. Et alors, si vous voulez, on a été beaucoup pris. Après, il y a eu les européennes. Entre-temps, évidemment, on a structuré un peu plus notre bureau, nos actions. On a commencé à organiser des réunions sur le terrain, mais pas suffisamment, je dirais, par rapport à ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Donc on a hérité d'un passif pas très favorable. Aujourd'hui, on peut dire que deux ans après, on a fait un gros travail. Et maintenant, on peut dire que le Front National est bien représenté dans les Landes et le sera de plus en plus. Ça, c'est sûr. – Justement, pour ces départementales, le Front National est sur tous les cantons. – Tout à fait. Ça n'a pas été simple. On savait que la tâche serait difficile. Elle l'a été. Il ne faut pas se voiler la face. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Nos équipes se sont mobilisées sur le terrain. Et aujourd'hui, effectivement, on peut se gargariser de dire que les 15 cantons sont pourvus et vont pouvoir permettre à tous nos électeurs de pouvoir s'exprimer les 22 et 29 mars prochains. – Donc justement, vous avez réussi la première étape, c'est-à-dire d'avoir des listes. Aujourd'hui, au niveau de votre objectif, quel est l'objectif du Front National pour ces départementales ? – L'objectif, c'est déjà dans un premier temps de faire passer des messages. Et ces messages-là ne sont pas forcément des messages venus d'en haut que tout le monde connaît, mais également des messages qui nous sont apportés par les personnes qui viennent nous voir et qui, le plus souvent et de plus en plus nombreux, je dirais même tous les jours, adhèrent au Front National. Et notre problème aussi, c'est effectivement la connaissance des terrains locaux. Et c'est comme ça qu'on l'acquiert. – Comment vous vous positionnez et quel est le discours d'un Front National au niveau des Landes ? Qu'est-ce qu'il peut apporter ? Comment vous situez votre situation politique ? – La situation au niveau landais dépend finalement de la situation nationale. La politique locale est obligatoirement déterminée par les grandes orientations politiques nationales. Et là, on a encore un autre problème qui se pose à nous, c'est qu'on ne sait pas trop quels vont être les contours de la future Assemblée. Et on ne sait pas non plus comment va se dessiner le paysage politique dans l'année ou les deux ans à venir. Donc, il est assez difficile de donner des programmes tout faits. Par contre, on peut répondre cas par cas à des points précis. Effectivement, le fait que le Front National n'ait pas été intégré dans la vie politique normale, courante, entre guillemets, depuis de nombreuses années, a fait preuve du reste d'un certain ostracisme. Et ça, c'est évident de la part des autres partis politiques, fait que nous n'avons pas forcément accès aux dossiers les plus sensibles. Aujourd'hui, comment vous, au niveau local, vous voudriez expliquer l'action du Front National ? Qui est le Front National ? Écoutez, le Front National, ce sont des citoyens lambda, comme vous et moi. Ce sont des Français ou des Français d'origine d'où qu'ils viennent, peu importe, puisque moi, je suis moins un fils d'immigré. Donc, vous voyez, il n'y a pas de règle pour nous dans les Landes à ce niveau-là. Par contre, nous, ce qui me révolte un petit peu, c'est d'entendre les gens croire ou dire que les gens du Front National, ce sont des racistes, des antisémites et je ne sais quoi. La diabolisation, ça suffit. Je pense qu'aujourd'hui, quand on écoute les émissions un peu partout et qu'on entend parler un petit peu de ce qui se dit sur le Front National maintenant, d'une façon plus objective, on se rend bien compte, les Français se rendent bien compte que le Front National, ce n'est pas un parti raciste, un parti comme les autres. C'est le premier parti de France, il faut le dire aussi. Je pense que la désextrémisation a pris son importance. Donc, aujourd'hui, les Français se rendent bien compte que c'est une manipulation, souvent médiatique, politique de nos adversaires, pour essayer de faire barrage au Front National. Mais aujourd'hui, ces idées-là sont dépassées. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux Hollandaises et Hollandais qui nous écoutent et que, d'ailleurs, nous allons rencontrer de plus en plus souvent et de mieux en mieux, je pense, eh bien, c'est de leur dire, venez nous rencontrer précisément, parlez avec nous. On va être à l'écoute de ce que vous avez à nous dire et vous vous rendrez compte que nous ne sommes pas ce genre de personnes. Et que, de toute façon, moi, en tant que secrétaire départemental, il est hors de question que dans mes équipes ou que ce soit au niveau des adhérents, voire même des sympathisants, si j'apprends qu'il y a un propos à ce niveau-là, qui est raciste, antisémite ou tout ce que vous voulez, eh bien, il sera exclu immédiatement, voire poursuivi pour ce genre de fait. Donc, voilà ce que j'ai à répondre, Hollandaises et Hollandais. Ça suffit. Nous ne sommes pas des racistes. Nous ne sommes pas des antisémites. Nous ne prenons pas la violence. Nous voulons simplement servir notre pays et apporter des solutions à ce pays qui a vu qu'il y a trop de problèmes aujourd'hui depuis 30 ans que le MPS est aux manettes. Voilà. Et nous, nous voulons apporter une autre image, un autre programme et redonner confiance aux Français parce que moi, je les écoute, les Français. On en fait partie, nous, des Français. Moi, je suis retraité, mon ami aussi. Écoutez, on voit les agriculteurs, on voit les entreprises. Moi, je suis avec des jeunes. Je fais partie d'un club d'affaires qui aide à la création, à la reprise d'entreprises au Pays Basque. Je peux vous dire que quand on voit les jeunes, des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de créer des entreprises et à qui on dit « Non, ce n'est pas la peine parce qu'il n'y a pas de débouchés » ou parce que les banques ne vont pas vous prêter, parce que votre projet, ben oui, même s'il est viable, il ne pourra pas aller au bout. Moi, j'en ai marre de ça, si vous voulez. Et donc, je voudrais que ça... Si le Front national, et moi, dans mon action sur le terrain allemandais, si on peut essayer d'apporter des solutions, et pour ça, il faudrait qu'on soit au pouvoir et que les Français au moins nous fassent confiance une fois, eh bien, c'est le moment. C'est peut-être l'échéance à venir. Ce sont les départementales. Moi, je voudrais compléter le propos de M. Correa en vous disant aussi, pour répondre complètement à votre question, que lorsqu'on taxe de parti d'extrême droite, ça nous fait quand même un peu sourire. Si vous demandez aux ennemis de quelqu'un ce qui pense de la personne, vous n'allez pas en penser forcément du bien. Bien sûr, au début, le parti était ancré effectivement à l'extrême droite, mais l'évolution depuis 20 ans a été énorme. Et je l'en veux pour preuve, le nombre de gens qui viennent chez nous, qui sont adhérents, et qui sont des gens qui n'avaient jamais fait de politique jusqu'à présent. Ça, c'est le plus grand nombre. Mais également des gens qui viennent d'une manière indifférente. Ne demandez pas les pourcentages, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mais des gens qui viennent du Parti Socialiste, de l'UMP, et pour certains, même de partis de gauche. Je vous rappellerai quand même qu'à la direction du Front National, on a un ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement. Donc je pense que là, quand on continue à tenir ce genre de propos à notre égard, nous, quelque part, ça nous fait sourire. Et puis les gens, maintenant, ont compris que c'était de la manipulation politique. Puisque vous venez de nous expliquer que ce n'est pas sur ces idées-là que vous voulez aller chercher des électeurs, je dirais sur quelles idées vous voulez convaincre les électeurs ? Quel est un peu le programme, surtout national, puisque aujourd'hui, les Landes ne sont pas encore, vous n'êtes pas encore, si j'ai bien compris, assez aux manettes pour pouvoir discuter l'Andé. Au niveau national, quelles sont vos idées fortes, que les gens comprennent sur quelles idées vous allez vous appuyer pour leur expliquer votre démarche ? Vous savez, les idées qu'on a leur proposées, c'est justement de leur apporter, de sortir des pressions que l'on subit aujourd'hui de l'Europe, déjà. Puisqu'on voit bien que l'Europe, depuis qu'elle existe, n'a fait qu'amener des problèmes aux Européens, en majorité, je dirais, quel que soit le pays, mais la France y compris, bien sûr. On voit bien que le pouvoir d'achat diminue, on voit bien que le chômage augmente, on voit bien que les délocalisations se font de plus en plus, on voit bien qu'il y a des problèmes de plus en plus chez les retraités, qu'il y a de plus en plus de pauvres dans ce pays, que des entreprises ferment les unes derrière les autres. Encore une fois, je suis bien placé pour le savoir, et qu'il n'y a pas de solution. Eh bien, moi, je pense que la politique alternative que doit avoir le Front National par rapport à tout ça, c'est de prendre les vraies mesures, de avoir le courage politique, de prendre les bonnes décisions, les vraies décisions, même s'il y en a qui font mal. Mais si c'est le prix à payer, il faudra le faire, il faudra le courage politique de le faire. Mais pour ça, il ne faut pas faire une politique politicienne, comme font malheureusement depuis trop longtemps les dirigeants de l'UMPS. Voilà, c'est de dire la vérité aux Français, c'est d'aller, c'est d'être, comme on vous l'a dit, c'est d'être au courant de ce qui se passe réellement, d'avoir une bonne connaissance des dossiers, et puis de prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà, et puis arrêtons de mentir, arrêtons de prendre les Français pour des imbéciles. Voilà, je crois que la vie aujourd'hui, tous les jours, montre bien les problèmes que rencontrent nos concitoyens, tous les jours, et de plus en plus. Et moi, je vous le dis encore une fois, moi, je voudrais être un acteur à ce niveau-là pour essayer de contribuer à ce que, enfin, dans ce pays, on prenne politiquement les bonnes décisions et qu'on fasse les bonnes démarches. Alors ça passera évidemment par des grandes mesures. Je pense que Marine Le Pen est prête à cela. Elle a les capacités, elle a les moyens. Et donc je pense que la solution, c'est qu'enfin une femme, en 2017, soit présidente de la République et montre qu'effectivement, le Front national est capable aujourd'hui de prendre les rênes et d'apporter des solutions. Alors tout se fera pas en une seule fois, évidemment, en peu de temps. Il faudra aussi du temps, parce que tout se fait règle pas comme ça du jour au lendemain. Pas un coup de baguette magique, bien évidemment. Mais il faudra commencer par ça. Déjà, commençons par le commencement et à partir de ce moment-là, donner de l'espoir aux Français, dont ils ont bien besoin. Voilà. Et qu'on donne une autre image de marque de notre pays aussi à l'étranger. Moi, je voyage et je peux vous dire, on n'a pas une belle réputation, donc on l'Amérique quelque part aussi, c'est pas pour rien. Voilà, donc je compléterai le propos une nouvelle fois. Et en reprenant aussi ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est que les grandes orientations nationales, si un jour, et je l'espère, et le plus rapidement possible, nous arrivons au pouvoir en France, c'est la même politique. Nous allons décliner au niveau local ce qui aura été décidé sur le plan national. Dans un premier temps, à partir du moment où nous n'avons pas encore de stature nationale, nous allons décliner sur le plan local la politique prônée par Marine Le Pen. Nous allons la décliner sur différents plans, différents volets. Le volet économique, donc éventuellement, on a des idées, sur le plan de la défense de l'environnement, sur le plan de l'action sociale, sur le plan de la sécurité. Donc, les grandes idées nationales seront déclinées, développées, avec la participation des gens qui viennent nous voir, qui nous exposent les problèmes, pour les mettre en adéquation avec les réalités locales. Au niveau là, quels sont pour vous, on va retourner un peu sur la même question, mais quand même, les enjeux, pour vous, ces enjeux départementaux, j'allais dire, c'est d'avoir un élu, comment vous allez faire ? Écoutez, vous savez, encore une fois, pour nous, 15 cantons, comme je vous le disais tout à l'heure, remplis, c'est bien. Donc, c'est déjà un premier résultat. Évidemment qu'on attend des résultats en termes de résultats de vote. On verra ça au soir du 29 mars. C'est évident que nous, notre objectif prioritaire, c'est d'atteindre les 20, entre 20, j'avais annoncé 15, 20, là, je dirais plutôt 20, 25%, ça serait bien déjà, d'attention de vote. Ça serait quand même un bon résultat. Si nous avons un élu, c'est formidable. Je veux dire, j'oserais dire, c'est la cerise sur le gâteau. Si on en a deux, bravo, on ne pourrait être que satisfait. Mais bon, je veux dire, il ne faut pas se leurrer non plus. Nous avons face à nous des adversaires qui vont réagir, évidemment. Alors le but pour nous, si vous voulez, c'est d'être présent, c'est d'être présent sur les cantons, c'est de pouvoir être assisté aux réunions, c'est de pouvoir connaître mieux les dossiers, c'est de pouvoir dénoncer des irrégularités s'il y en a, et puis essayer de faire avancer les choses. Mais je pense qu'encore une fois, c'est un travail. Vous savez, le département, pour moi, ce sont les individus, c'est les landais, les landaises. D'accord ? C'est d'aller... Moi, je connais le problème des agriculteurs, le problème de la PAC. Moi, je les connais bien, je suis fils d'agriculteur, donc je connais, je sais de quoi je parle. Je connais les problèmes environnementaux. Bref, tout ce qui est le problème, le problème de l'industrie de la pêche, du bois, etc. Donc, voilà, moi, je voudrais que ce département, on a des chiffres ici, on a des classements nationaux sur différents sujets, que ce soit sur l'action sociale, les logements sociaux, la petite enfance, l'handicap, la gestion des déchets, la dette. La dette, quand on sait qu'une ville comme Dax, on peut le dire, parce que ça a été dénoncé en première page dans le sud-ouest, c'est la ville la plus endettée de l'Aquitaine, voilà, avec un déficit de plus de 2 000 euros par habitant. C'est hallucinant, alors que la moyenne, les chiffres, on les a là, sont beaucoup plus inférieurs, beaucoup plus inférieurs, si vous voulez, au niveau national. Donc, on voit bien là qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui fonctionnent mal. Nous, notre rôle, ce sera de les dénoncer et puis d'essayer d'apporter des solutions. Voilà. Pour ça, il faut être élu. Oui, tout à fait. Et savoir, c'est comprendre. Les ports, jusqu'ici, nous sont fermés totalement, hermétiquement. Dès qu'on avance un pas, on se fait tirer dessus. Bon, c'est plus jouable. 33 ans de gouvernance socialiste, c'est pas sain. Quand tous les postes, tous les clés, toutes les clés pour comprendre sont systématiquement hors de notre portée, il est difficile de pouvoir apporter des réponses précises. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir accès à des postes où on va pouvoir savoir, comprendre et agir. Donc, justement, pour vous faire connaître, quelle va être votre démarche jusqu'au 22 mars ? Comment vous allez faire pour que les gens vous connaissent ? Eh bien, écoutez, déjà, on est connu. Comment ça nous connaît déjà quand même ? On a travaillé, monsieur, je vous le redis. Mais bon, vous savez, moi, mon action, c'est toujours la même. Je veux dire, ça rejoint ce que je viens de dire tout à l'heure. Moi, c'est d'aller au contact des Landais. C'est d'aller les voir. C'est d'aller sur leur terrain. C'est d'aller les voir. C'est d'aller les écouter, surtout. Surtout les écouter. Et puis, prendre la dimension des problèmes qui existent dans tel village, dans telle ville du département. Voilà, c'est ça, se faire connaître. C'est un travail de terrain. C'est uniquement un travail de terrain. Alors, bien sûr, il y a la presse qui nous fait connaître un peu plus maintenant, qui s'intéresse un peu plus à nous. Il faut bien le dire. Il y a les résultats aux élections aussi. On a des conseillers, on a deux conseillers municipaux. Bon, ça, c'est quand même une première dans le département des Landes. Donc, ça montre bien, si vous voulez, que progressivement, petit à petit, on fait notre chemin. Et au plus, on fera ce chemin, au plus, on ira au contact des gens, au travers de réunions aussi, locales, de circonscriptions que nous organisons et que nous allons de plus en plus mettre en place dans le courant de cette année et en 2016. On se prépare déjà aux élections présidentielles. Quelque part, je dirais, votre objectif aujourd'hui, c'est de vous mettre en route pour l'élection présidentielle. C'est d'amener Marine au pouvoir. C'est d'amener Marine au pouvoir et encore une fois, en dédiabolisation, si vous voulez, par rapport au discours qu'on entend, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui hésitent, qui ont peur de venir au Front National. Alors, c'est à nous de les rassurer et de leur montrer qu'on est comme eux, qu'on pense comme eux, qu'on prend leur sujet à cœur, mais pas simplement pour faire de la politique politicienne. Ce n'est pas nos intérêts en jeu. Nous, nous sommes des bénévoles. On n'est pas, vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas des gens qui faisons de la politique depuis très longtemps, trop longtemps même. Donc, si vous voulez, nous, on fait de la politique pour les Français, pour les Landais et les Landaises. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrivera à progresser, monsieur, sur le département. Et moi, j'en suis convaincu. Allons rencontrer les gens, parlons-leur, écoutons-leur, écoutons-les, pardon, et puis vous verrez qu'on sera de plus en plus convaincre sans avoir bousculé les Français parce que les Français ne sont pas bêtes, ils ne sont pas idiots. Ils vont faire la part des choses d'eux-mêmes. Et quand ils mettront le bulletin de vote dans l'Urne, ils sauront pourquoi au moins ils le feront. Ça, ça sera déjà une bonne réalisation. Tout à fait. Et que les gens écoutent ce qu'on a à leur dire et non pas ce que disent de nous les adversaires. C'est là encore le béaba. Et puis une fois qu'on aura la possibilité d'agir, qu'ils nous jugent sur nos résultats comme ils sont en train de juger sur leurs résultats ceux qui ont gouverné la France et la région depuis longtemps. Donc je crois que c'est ça. C'est un premier temps en SEM. Dans un second temps, on récoltera. Et puis ensuite, on sera jugé sur les résultats. Donc dans ces élections départementales, des réunions, des rencontres et je dirais une date importante pour vous ? Oui. Et combien importante ? Et on en est fiers. Et on en est heureux. Évidemment, ben oui, ça a été annoncé dans la presse maintenant. Donc on peut en parler. C'est officiel. Avec mes équipes, on avait demandé à ce que Marine vienne sur le département des Landes, ce que j'avais jamais fait jusqu'à maintenant. C'est une première. Et bien ça y est, c'est fait. Marine sera parmi nous le samedi 14 mars. OK. Et donc ce jour-là, il y aura une conférence de presse avec les journalistes. Et ensuite, on organise un déjeuner débat et qui va regrouper bien sûr tous les adhérents, sympathisants, curieux, peut-être aussi des gens qui hésitent et puis qui pourront enfin approcher Marine de très près, pouvoir lui parler, lui serrer la main, lui poser des questions. Et ça, je crois que c'est aussi une récompense du travail qui a été fait dans les Landes. Je ne la remercierai jamais assez Marine parce que c'est aussi nous encourager. C'est aussi montrer qu'elle porte un intérêt sérieux hollandaise et hollandais de ce département. Et ça, c'est quand même important. Et puis je pense que ça va être une belle journée. C'est une journée de fête. Il y aura tous les ingrédients qui sont prêts maintenant pour qu'elle soit bien reçue et que ça reste un excellent souvenir dans l'esprit de ceux qui seront présents ce jour-là. On ne pourra pas recevoir tout le monde, malheureusement. Mais voilà, c'est... Et puis c'est aussi, pour nous, à la veille de l'élection, peut-être, un avantage supplémentaire, comme je disais tout à l'heure, sur des personnes qui hésitent à voter Front National parce qu'il y a aussi le phénomène de l'abstention. Je dis aux Français qui nous écoutent, allez voter. Votez comme vous le sentez, mais votez. C'est un devoir citoyen et il faut voter. Après, vous pourrez dire, j'ai fait mon devoir civique, mais je pourrais, à ce moment-là, dénoncer les choses. Si on ne va pas voter, je pense que c'est quand même dommage et ça fausse un peu aussi les résultats. Je complète encore le propos en gardant toujours cette même ligne de pensée et d'action pour que vos auditeurs et téléspectateurs comprennent bien. si Marine Le Pen se déplace, c'est bien sûr pour marquer sa satisfaction par rapport au travail accompli, mais c'est aussi pour montrer aux Landais qui hésitent encore que toute l'attention qu'elle porte aux Landes et qu'il est à peu près certain, même certain, que nous allons avoir de nombreux élus au niveau national dans les mois et les années qui viennent et qu'une attention toute particulière est portée sur ces territoires landais. Donc, il ne faut surtout pas que les gens hésitent à nous apporter leur suffrage. Je vais nous dire ce qu'ils souhaitent, qu'on leur apporte. Nous sommes observés de très près par la direction nationale et les réponses seront apportées et on nous aidera à les apporter. Ça, c'est un message très fort que nous apporte Marine Le Pen. Donc, demain, on va avoir le même phénomène qu'on a eu au niveau national. Le Front national landais va prendre tout doucement sa puissance, une montée en rythme et va faire partie, va être incontournable. N'en déplaise à certains, je vous le garantis. Et tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on va continuer à faire va aller dans ce sens-là. Ça, c'est clair. Et je pense que, encore une fois, c'est une nécessité pour notre pays. Je suis désolé, mais il va falloir qu'à un moment donné, on prenne les bonnes décisions. Mais nous, on ne baissera pas les bras. Et je voudrais juste vous donner un chiffre. Quand nous avons repris ce département il y a deux ans, nous avions toutes personnes confondues, adhérents, sympathisants, environ 200 personnes. Aujourd'hui, nous avons dépassé largement les 500. Donc, ça prouve bien qu'on progresse. Tous les jours, il y a des gens qui m'appellent, qui veulent adhérer, des jeunes, des moins jeunes, de toutes couches sociales confondues. Donc, ça prouve bien qu'indépendamment, je dirais, de l'image du Front national, les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose, à un espoir. Et peut-être que le Front national, et je le pense de plus en plus, sera cet espoir-là. En tout cas, c'est dans ce sens que nous travaillons. Voilà. Merci. Oui, nous étions tous les deux, le week-end dernier, à Paris, à la convention pour les cantonales. Et c'est incroyable l'enthousiasme qu'il pouvait y avoir. On attendait 1100 à 1200 personnes, nous étions plus de 2100. Et effectivement, des gens de toutes conditions, de toutes origines, beaucoup de jeunes, des juifs, des musulmans, des catholiques, il n'y a pas une étiquette, ce n'est pas écrit là, qui tenaient tous les mêmes discours, qui étaient de dire finalement que, et Marine elle-même l'a exprimé, et j'ai trouvé ça un message très fort, c'est que si 80% des lois en France aujourd'hui étaient appliquées, les trois quarts du programme du Front National seraient déjà actés. Voilà. Merci. Merci.